Pour le prince William, la semaine a débuté à la fraîcheur d'une pépinière. En effet, le prince de Galles a visité un lieu emblématique du sud-ouest de l'Angleterre. L'occasion d'inaugurer un restaurant assez étonnant. Le prince William a démarré sa semaine avec une visite bucolique. En effet, l'époux de Kate Middleton s'est rendu dans le duché de Cornouaille pour visiter une immense pépinière et inaugurer un tout nouveau restaurant, baptisé l'Orangerie. Comme à son habitude, le père de trois enfants est allé au contact du personnel de l'établissement. Il a débuté sa visite par l'atrium centrale de la pépinière dans lequel il a longuement échangé avec les employés des lieux. Il faut dire que cet écrin n'est pas un restaurant anodin. En effet, l'établissement est ouvert depuis les années 60. Dix ans plus tard, cette pépinière est devenue l'une des plus grandes du sud-ouest de l'Angleterre. Un lieu cher au cœur du prince William, très engagé dans la protection de l'environnement. Le prince William, tout sourire, inaugure un nouveau restaurant. En effet, la pépinière visitée par l'époux de la princesse de Galles s'engage à adopter des pratiques de culture durable, en accord avec les volontés du roi Charles III. Après avoir déambulé entre les arbres et les fleurs, le prince William s'est rendu au restaurant L'Orangerie, afin d'inaugurer cet établissement qui va se servir notamment des herbes aromatiques, des fruits et des légumes cultivés dans la pépinière. Cette visite a également été l'occasion pour le prince William de montrer son attachement au duché de Cornouaille. Il faut dire que ce territoire permet à la famille royale britannique d'obtenir de belles sommes d'argent. En effet, l'année dernière, le duché de Cornouaille a fourni à Charles III un revenu de 25 millions de dollars, selon nos confrères anglais. Le prince William souhaite ainsi montrer son application dans l'attractivité de ce territoire. Il va y jouer un rôle très actif. Il s'y immerge pleinement, ont expliqué certaines sources. Le prince a déjà effectué une visite à Cornouaille en novembre et est revenu avec la princesse Kate Middleton en février. Et le prince de Galles a des projets plein la tête pour dynamiser ce territoire, notamment la création de logements sociaux. Vous le verrez quand ce sera prêt. Je ne suis pas un expert en politique, mais je pousse là où je peux, a-t-il déclaré dans un article publié le 17 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada